Là on est parti ce soir, il y a une conférence à Paris, il y a 500 personnes, donc c'est le même nombre qu'à Lille. On va voir s'il y a une meilleure ambiance, sachant qu'à Lille, franchement, ils ont fait fort. Donc là on va voir Paris, s'ils sont dans la même énergie, j'ai hâte. Le thème c'est la confiance en soi et l'expression de son potentiel. Ça fait plein de fois que je fais des conférences à Paris et à chaque fois je suis super content d'en refaire une. Donc voilà, on est parti, là on prend le beurre et on fonce dans la salle. D'ici quelques heures, je suis en conférence. C'est fait. Donc là on est parti, souvent quand je fais des conférences, j'ai des personnes qui me disent « mais comment tu te sens avant de faire des conférences ? » Et ce qui est super intéressant, c'est que je me sens de manière très très différente en fonction des types de conférences et des types d'événements. Par exemple, une conférence comme il y a ce soir, 500 personnes, mon niveau de stress, il est peut-être à 1 sur 10. Alors qu'une autre conférence par exemple comme le TED, ce qui est un format de 18 minutes et ce n'est pas lié au nombre de personnes, il ne peut y avoir que 150 personnes dans la salle. Je peux avoir facilement 6, 7 en termes de mon pic de stress. Là je suis à 1 sur 10 deux heures avant et je vais être potentiellement, on va voir, à 3 sur 10 de stress avant de monter sur scène. Et la question du coup c'est comment ça se fait que c'est si différent ? Et mon message via ça pour toi, déjà c'est que ça n'a pas toujours été le cas comme ça. C'est-à-dire que si je remonte à mes premières conférences dans cette même salle à Rui, c'était il y a peut-être 3-4 ans. Et franchement, c'est-à-dire que 3 heures avant, mon niveau de stress était à 4-5 et avant de monter sur scène, il était à 7-8. Et donc ça montre qu'en ayant fait dans cette salle peut-être 30 fois la conférence, enfin pas la même exactement, mais 30 fois aller là-bas et m'habituer à voir 500 personnes dans la salle, ça devient de plus en plus accessible. Et c'est un truc qui est cool pour n'importe quoi, c'est que souvent quand on démarre un truc, on a l'impression, putain mais comment je vais gérer ça ? Ça paraît compliqué n'importe quoi, tu apprends un métier, tu apprends à conduire, tu apprends à développer une compétence. Souvent quand tu es au début de quelque chose, ça te paraît une montagne, ça te paraît impossible. Et en fait, la plupart des gens sous-estiment le pouvoir de maintenir l'effort dans quelque chose. Et quand tu maintiens l'effort dans quelque chose, c'est d'un comment ton cerveau, il est capable de mettre de l'ordre dans un truc qui était chaotique dans ton esprit. Et tu te réveilles un matin et tu te dis, tiens en fait c'est simple. Et souvent d'ailleurs tu réalises que c'est devenu simple, quand tu vois un mec ou une nana qui démarre, tu vois qu'il galère et tu te dis, ah ouais c'était comme ça que j'étais avant. Mais c'est fou le nombre de personnes qui passent à côté de leur projet, de leur rêve, par peur de rater en fait. Parce que là je me disais c'est dingue comment une salle de 500 personnes, 700 personnes me stresse peu alors que ça me stressait énormément. Et qu'en fait finalement, une des seules choses qui fait que je ne suis pas stressé, c'est l'avoir fait plein de fois. Et je sais que si demain je fais par exemple plein de salles de 3000 personnes, au bout d'un moment 3000 personnes ça va devenir comme mon salon. Et je me disais, ce qui est dingue c'est que ça marche à chaque fois, mais la plupart des gens, dans cette zone au début où c'est inconfortable, c'est tellement inconfortable pour eux qu'ils ne démarrent pas. Alors que si tu te dis, je préfère rater, je préfère qu'on me critique, je préfère qu'on se fout de ma gueule, je préfère faire des erreurs parce que je sais que sur la durée ça va devenir de plus en plus facile. Et surtout ce qui est génial, c'est que vu que la plupart des gens ils fonctionnent comme ça et qu'ils ne se lancent pas, en fait si tu oses démarrer et que même si tu foires, même si tu fais des erreurs, même si ça ne marche pas, les chances sont de ton côté. Sous-entendu, la pire chose qui peut se passer en te lançant et en démarrant, c'est peut-être à court terme de rater, d'être critiqué, d'être humilié, mais à long terme la pire chose qui peut se passer, c'est en fait de réussir et d'apprendre. Parce que la plupart des gens, vu que c'est inconfortable, ils ne démarrent pas. Donc voilà je me disais, juste démarre, fonce, vas-y. Et si les gens se foutent de ta gueule parce que tu oses partir dans tes projets, franchement, on s'en fout. Il y a des gens qui se foutraient de ta gueule parce que tu démarres dans tes projets, c'est souvent des gens qui ne foutent rien. Les gens qui réalisent leurs propres rêves, ils vont devoir démarrer, ils vont devoir rater, ils vont dire bravo, vas-y, fonce. Donc là aujourd'hui, si tu as besoin d'une permission, je te la donne, va rater, va échouer, va foirer, va être critiqué et vis sur le long terme. Parce qu'un jour tu diras, je suis à l'aise. Quand tu regardes les spectacles de Gad Elmaleh au début, il n'est pas drôle. Il s'est entraîné, il a continué, c'était son rêve. Donc voilà, j'avais envie de te rajouter ça. Donc on est arrivé, on arrive les premiers, donc on va pouvoir être dans la salle seul, silence complet. Quand c'est un lieu que je ne connais pas, j'aime bien arriver avant les participants et avant tout le monde. Parce qu'il y a un truc qui est assez fou, c'est un peu comme le sport. C'est que si tu as l'image en tête de ta salle, c'est plus facile d'être bon. Donc ça aide quand je ne connais pas la salle. Donc là tu es dans les loges de la conférence et ce que tu ne sais pas, c'est que dans plein de théâtres parisiens, où genre tu vas dans la salle, c'est luxueux, c'est le 16e arrondissement, enfin c'est le 8e arrondissement, les loges dans plein d'endroits, elles sont dégueulasses. Et c'est drôle, mais en soi c'est marrant parce que je trouve que c'est bien à l'image de ce que c'est en soi le show. C'est-à-dire que tu as le show qui est là et tu as l'envers du décor. Et dans plein d'endroits, c'est dingue de se dire que c'est si beau sur la scène et dans la salle et si pourri pour les artistes. Les premières fois, j'ai été surpris en fait de me dire. Moi j'imaginais que dans tous les trucs comme ça, tu avais des loges dingues, comme tu vois dans le cinéma, tu te dis la loge c'est encore mieux que là-bas, mais en fait souvent ce n'est pas le cas. Et dans plein d'endroits où je fais des conférences, il n'y a même pas de salle pour être tranquille. Donc du coup, tu ne peux pas vraiment te préparer, tu as du bruit, tu es au milieu de personne. Et moi il y a un truc hyper important, c'est avant ma conférence, j'ai besoin d'être dans ma bulle, parler à personne. Ça m'aide vraiment à me concentrer. Et d'ailleurs, si un jour je te croise et que je suis juste avant de monter sur scène, comprends que je ne suis pas très bavard parce qu'à ce moment-là, j'ai vraiment envie de me concentrer. Et des fois, j'ai des personnes qui me croisent, elles me disent, tu avais deux secondes, j'ai envie de te parler. Je dis, je vais monter sur scène et les personnes ne m'écoutent pas, je dis, j'ai vraiment besoin d'être dans ma bulle. Donc si tu me crois, ce n'est pas que je t'en veux, c'est que j'ai besoin d'être dans ma bulle. Donc là, il est 19h28 et officiellement, je démarre à 19h30, soit dans deux minutes. Et c'est hyper intéressant en ce moment, parce que je disais tout à l'heure, j'étais à 1 sur 10 dans la voiture. Et là, je dirais que je suis à 2 sur 10. Non, 2 et demi, je suis à 2 et demi sur 10. Et donc, ce que je fais juste avant de monter sur scène, là aujourd'hui en tout cas, ça dépend des fois. Mais là, je suis plutôt à respirer, être calme. En fait, j'ai deux stratégies d'avance sur scène. Soit c'est extrême calme, donc là typiquement, je suis juste en train de respirer et d'être présent avec moi-même. Ou alors, je mets plutôt une musique qui me donne de l'énergie et je bouge et saute sur place. Sachant que dans tous les cas, 15 secondes avant de monter sur scène, je vais commencer à sauter sur place, parce que j'ai envie directement, dès que je démarre la conférence, d'avoir de l'énergie. Mais ça me permet d'être calme et mon focus, c'est hyper intéressant ça. J'ai dû découvrir ça il y a peut-être 3 ans, 3-4 ans. Le fait d'avoir, de poser une intention claire avant de monter sur scène, ça change vraiment ma trajectoire de conférence. Et souvent, je me donne des mots comme ça. Un qui revient tout le temps, c'est la présence. J'ai pour intention d'être présent avec la salle. La deuxième intention que je pose, c'est de prendre du plaisir dans ce que je fais. Donc, de moi-même apprécier la conférence. Et la troisième intention que je pose, c'est d'avoir de l'impact dans la vie des personnes. Donc, ça m'aide vraiment. Je vois que je ne fais pas la même conférence quand je me rappelle. Présence, plaisir, impact. Et on y va. C'est parti. Vos rêves sont possibles au-delà de ce que vous croyez que vous pouvez faire aujourd'hui. J'aimerais vous poser deux questions que j'adore. Est-ce que vous êtes à 100% sûr que les rêves que vous pouvez réaliser, les rêves de temps que vous pouvez réaliser, vous êtes à 100% sûr que c'est impossible ? Non ! Vous ne pouvez pas être à 100% sûr que c'est impossible. Donc, si ce n'est pas 100% sûr que c'est impossible, ça voudrait dire que quelque part, c'est possible. Quand on pense à l'idée que c'est possible, comment on sent ? Est-ce qu'il existe quelqu'un avec les mêmes conditions que vous qui a réussi à le faire ? Oui ! Bien sûr ! Et cette histoire-là est super importante. Comment vous vous sentez quand vous vous dites que quelqu'un avec les mêmes conditions que vous a réussi à le faire ? Comment vous vous sentez ? S'il y a quelqu'un d'autre qui a pu le faire, ça veut dire quoi pour vous ? Ça veut dire quoi pour toi ? Que c'est possible pour toi ? La question du comment, elle va après déjà la première chaussée. Je crois que c'est possible. La toute première fois où tu dois monter sur une scène, ça peut être oppressant. Je me rappelle, j'étais à Lyon, c'était un start-up week-end. Donc, c'est un événement où tu crées une start-up en gros en 48 heures. Et ils faisaient ce qu'ils appellent des pitches. Donc, c'est-à-dire que tu passes sur scène toutes les minutes et tu as une minute et tu dois présenter ton projet en une minute. Et c'est comme s'il y avait une file d'attente sur à peu près de, je ne sais pas, 80 personnes qui viennent pitcher leur entreprise. Et donc, c'est horrible parce que toutes les minutes, tu fais un pas et tu attends ton tour et tu fais un pas. Et dans mes tops de moments de panique avant de monter sur scène, c'est vraiment un des moments où je n'étais vraiment pas bien. J'ai eu l'impression que le sang de mes jambes partait et que j'allais tomber dans les pommes avant de monter sur scène. Et c'est hyper intéressant pour moi de te parler de ça. Parce que bon, déjà, ça permet de te dire, si David pouvait se sentir comme ça, il est à l'aise aujourd'hui, donc je peux être plus à l'aise dans ce que je fais. Si vraiment aujourd'hui, c'est la panique pour toi, ton projet, ça peut être à parler en public, mais ça peut être autre chose. Déjà, la première chose, c'est que je t'inviterais à ne pas démarrer en te mettant sur scène devant 700 personnes. Je t'inviterais à te dire, tiens, qu'est-ce qui est accessible pour moi, mais challengeant pour moi. Typiquement, à l'époque, moi, j'étais vraiment mal dans ma peau, pas à l'aise. Lever la main en cours, c'était déjà un gros challenge. Aller oser parler à une fille, juste lui dire bonjour et repartir, c'était déjà un gros challenge. Donc, te dire, tiens, c'est quoi la marche qui est accessible pour moi, que je peux faire et qui, finalement, si je la fais, ça va me permettre d'avoir avancé, c'est ce que je te conseille de faire. L'autre chose, c'est trouve des gens, même virtuellement. Sur YouTube, maintenant, on a la chance de pouvoir accéder à des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées autrement. Trouve des gens qui avaient la même difficulté que toi et l'ont fait. Parce qu'un des gros facteurs qui fait que tu arrives à faire quelque chose, c'est de croire que tu peux y arriver. Quand j'étais timide, le problème que j'avais, ce n'était pas d'être timide. Le problème que j'avais, c'était que je croyais que j'étais timide, plus que je croyais que c'était un état fini. En gros, t'es timide, David, pas de bol, désolé. À partir du moment où j'ai commencé à lire des biographies de gens qui sont des humoristes, des musiciens, des acteurs, et qui disent, dans mon enfance, j'étais timide, je me suis dit, putain, en fait, tu peux être timide dans ton enfance et à l'aise demain. Donc, pour la première fois, c'est devenu possible dans ma tête. Bref, je pourrais partager plein de choses avec toi comme ça, mais démarre petit, rencontre des gens ou lis l'histoire de gens qui ont réussi à le faire et ça va t'aider à être de plus en plus à l'aise. Et à la fin, je suis désolé, mais à la fin, ça va quand même être stressant et tu vas devoir y aller. Les premières fois que j'ai abordé une fille dans la rue, j'étais paniqué, vraiment paniqué. Et au bout d'un moment, c'est plus facile. Mais la première fois, il faut accepter d'avoir ce rush d'adrénaline où tout ton corps a envie de décéder sur place. Ce n'est pas grave. Rappelle-toi où tu vas à long terme. Et aussi, ce qui m'aide, moi, c'est de me dire, à la fin de ma vie, qu'est-ce que je veux me dire ? Je veux me dire, je n'ai pas parlé à cette personne parce que j'avais peur ou je veux me dire, j'ai raté, mais au moins j'ai osé, j'ai essayé. Moi, je préfère rater, essayer et te faire de moi que me dire, ah, fuck, je n'aurais dû lui parler. Voilà, tu fais ce que tu veux maintenant. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo. C'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti. C'est parti.